Bonjour à tous, je sais que j'ai un laser. Merci déjà d'être là, pardon Bastien vous l'a dit pour le retard, je pensais que je partais à Quimper, en fait c'était Rennes, donc voilà ça a duré 4h30, Paris-Rennes, 4h30, je pensais que je n'étais jamais arrivé, presque 5h, donc pardon pour ce retard. Alors, je vais vous parler, vous l'avez vu, des monstres américains de Jack Arnold à John Carpenter, alors en fait c'est un peu arbitraire la découpe que j'ai choisie, parce que vous imaginez bien que pour parler des monstres américains, on pourrait prendre des journées entières, enfin moi il me semble, le nom de Carpenter en soi, on se dit mais Carpenter en une heure c'est pas possible, Jack Arnold en une heure c'est pas possible, et puis on pourrait parler de George Romero, on pourrait parler de beaucoup d'autres cinéastes, donc je vais essayer de vous donner presque des fragments de la façon dont, à mon avis, le cinéma américain est hollywoodien plus précisément, d'ailleurs j'aurais dû plutôt intituler ça les monstres hollywoodiens plus que les monstres américains, en fait c'est emparé de la figure du monstre. Bon, et moi c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, parce que moi quand j'ai commencé à, en fait ça me fait penser à ce que disait Martin Scorsese, qu'on lui demandait finalement, mais comment est-ce qu'il a, il a commencé à aimer les films, les cinéastes, et puis il disait mais moi j'ai pas commencé à aimer le cinéma en regardant Citizen Kane de Wells, j'ai commencé à aimer le cinéma en regardant La Terre des Pharaons de Ward Hawks, ou des petits films de série B ou de gens, que ce soit pour le coup Jack Arnold, Joseph Lewis, Gordon Douglas, tous ces gens-là. Et moi je pense que le cinéma de genre, et en l'occurrence le cinéma dit d'horreur, alors c'est très compliqué ce qu'on appelle le cinéma d'horreur, c'est très simple jusqu'à la fin des années 60, ça allait beaucoup plus compliqué après, moi il me semble que le cinéma de genre c'est une très bonne entrée pour saisir, on pourrait dire non seulement l'état d'esprit d'Hollywood, en gros dis-moi ton monstre je te dirais comment ça marche, comment Hollywood marche et à quoi pense l'Amérique, et c'est aussi un très très bon thermomètre, évidemment, de l'état de la société américaine. Moi il m'a toujours semblé qu'en comprenant les monstres par décennie, évidemment, on apprenait beaucoup beaucoup de choses sur ce que pensait Hollywood, et donc évidemment la société américaine, et par moments même, on sait très très bien qu'Hollywood peut produire des monstres qui corrigent la réalité américaine elle-même. Donc j'ai choisi deux bornes, j'ai essayé de me balader à l'intérieur, entre ces deux bornes, dans ce dark un peu étrange, parce qu'il me semble que c'est Jack Arnold et John Carpenter, c'est les deux cinéastes, à la fois les plus proches qu'on puisse trouver de loin, l'un adore l'autre, Carpenter adore Jack Arnold, je vais vous passer un extrait du Météor de la nuit, un film qui s'appelle It Came From Outer Space de 53, qui est un film qui adore John Carpenter, il dit même que c'est un des films qui lui a donné envie de faire des films, donc il y a une sorte de vraie, on pourrait dire, relation presque à l'amour cinéphile de Carpenter à l'égard de Jack Arnold, et en même temps, si on regarde de plus près leur film, je me dis qu'il n'y a pas deux cinéastes plus opposés dans la façon dont ils ont traité les monstres. Donc en fait, voilà, l'idée c'est d'aller plutôt d'une chose vers son contraire, donc de Jack Arnold vers John Carpenter. Sachant que j'y reviendrai, pourquoi j'ai choisi John Carpenter ? Parce qu'autant il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur les monstres dans le cinéma hollywoodien, qu'on pourrait dire à partir de beaucoup de cinéastes différents. Romero, Wes Craven, Tobey Hooper, Larry Cohen, vous les connaissez. En même temps, ce qu'on peut dire des monstres à partir de Carpenter, en fait, il n'y a pas beaucoup d'autres cinéastes qui pensent comme Carpenter, qui filment les monstres comme lui, et qui ont cette vision du monde, et en particulier du mal, qu'a John Carpenter. C'est pour ça que ça me semblait très intéressant de le mettre vraiment à part, parce que moi, il m'a toujours semblé que dans le grand cinéma de genre américain, d'horreur, grosso modo de 67 à 83-84, l'âge d'or du cinéma de genre américain, d'horreur américain, il me semble que Carpenter, il reste malgré tout à part. J'ai beaucoup de mal, on en parlera peut-être après, au moment des questions que j'essaierai de respecter, bien sûr, mais je suis bavard, donc ça va être dû, on me fera des signes pour que je m'arrête. Mais à la toute fin, peut-être que vous aurez des points de vue différents, mais il me semble que le cas Carpenter est un cas qui est très à part de beaucoup des autres cinéastes qui, par moments, pourraient presque construire une famille. Ce qu'on dit de Tobey Hooper, on pourrait le dire à peu de choses près, de George Romero ou de Larry Cohen. Par contre, ce qu'on dit d'eux, on ne peut pas le dire du tout de Carpenter. Ça, ça m'intéressait, parce que c'est aussi un cinéaste qui a un rapport très ambivalent à la question du monstre, et donc à la question de soi et de l'autre, du bien et du mal, parce que, vous le savez très très bien, le monstre, ça permet aussi de poser ce genre de questions. C'est rarement le monstre en lui-même qui nous intéresse, en fait, la plupart du temps, à savoir à quoi il ressemble, comment il est composé, d'où il vient, etc. Ce qui nous intéresse avec le monstre, c'est toujours, c'est évidemment une sorte d'effet spéculaire, un effet miroir, si vous voulez. Qu'est-ce que ça raconte de notre rapport à nous-mêmes et à l'autre ? Alors, il y a le monstre, physiquement, évidemment, qui incarne l'altérité absolue. Par exemple, je ne sais pas, les monstres de l'antre de la folie, le monstre du météore de la nuit, cette espèce de blob avec un œil un peu cyclope, etc. Là, il n'y a pas beaucoup d'effet miroir. Merleau-Ponty disait, l'homme est miroir pour l'homme. Quand je vois le monstre de Metteur de la nuit, j'ai du mal à entretenir un effet miroir avec lui. Et en même temps, il y a aussi, pour moi, je devrais dire, si je suis honnête, je devrais dire que pour moi, le monstre qui m'intéresse le plus, c'est celui qui n'est pas du tout monstrueux. Pour moi, le plus grand monstre, on pourrait dire, de toute l'histoire du cinéma hollywoodien, c'est le Body Snatchers. C'est pour ceux qui ont vu cette série de films, des voleurs de corps, Don Siegel, Philippe Kaufman, Abel Ferrara. Je pense que le summum du monstre, c'est quand le monstre vous ressemble exactement. Donc, le summum du monstrueux, pour moi, c'est l'humain. Mais en tant que l'humain, à la fois ressemble totalement, on se ressemble, identique à nous-mêmes, et en même temps, il y a quelque chose au fond de lui qui dissemble radicalement. Je pense que c'est ça, l'horreur absolue, c'est vraiment ça. C'est quand, voilà, vous connaissez frère, sœur, ami, je ne sais pas, et puis l'un d'entre vous quitte la pièce, revient, et d'un seul coup, vous avez la conviction que celui qui revient n'est pas le même que celui qui est parti. Pour moi, je pense que c'est l'horreur absolue, le monstrueux, c'est évidemment ça. Dans le Body Snatchers de Don Siegel, c'est le côté ma grand-mère n'est pas ma grand-mère, mon grand-père n'est pas mon grand-père, mon oncle n'est pas mon oncle. C'est une phrase terrible quand on y pense. Alors que ce gros truc, ce blob qui rampe et qui hurle, ce n'est pas mon oncle, ce n'est pas mon pote, ça, à la limite, je peux le comprendre. De toute façon, je suis rassuré quand l'autre se désigne tel quel. Mais quand l'autre, c'est le même, absolu, là, je pense que c'est là que la peur, même plus que ça, l'angoisse, de toute façon, survient. Bon, donc tout ça pour dire, si vous voulez, que le cas de John Carpenter auquel je vais arriver, je vais essayer quand même assez vite, parce que c'est au fond celui qui m'intéresse le plus, est assez particulier. Alors, il y a deux, trois choses que je vais vous dire avant. La première, c'est des évidences, mais c'est bien de les avoir quand même en tête. Parmi ces évidences, on pourrait dire que, je commencerai d'ailleurs avec un très court extrait de Frankenstein, parce que c'est un film qui, à mon avis, montre très bien la façon dont, dès le départ, le rapport du cinéma hollywoodien au monstre est presque fondé sur une forme de malentendu, si vous voulez. En fait, le monstre n'est pas vraiment monstrueux. Et de là, va commencer, on pourrait dire, toute une ligne du cinéma américain qui va se poursuivre jusqu'aux zombies, si vous voulez. Et ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, que Georges Romero, lorsqu'il tourne Day of the Dead en 85, fait d'un des zombies. Vous avez tous vu Day of the Dead ? Qui n'a pas vu, plutôt ? Alors, ça sera... Bon, vous pourrez rester. Et donc, il y a dans Day of the Dead un zombie qui est une sorte de, finalement, qui s'appelle Bub, qui est une sorte de drôle de zombie, que tente d'éduquer, d'élever un savant fou. Il y a presque, dans Day of the Dead, le retour du mythe, évidemment, de Frankenstein, et ce n'est pas pour rien. Alors, l'évidence que je voulais vous rappeler au départ, à mon avis, elles peuvent être utiles. La première, c'est que si vous prenez une carte du monde, là, je parle du cinéma hollywoodien, une carte du monde, et vous vous amusez à repérer, en gros, des années 30, si on considère que le premier grand cycle massif de films de monstres, c'est évidemment le fameux cycle Universal, Dracula, Frankenstein, Lou Garou, l'homme invisible. On est au début des années 30, en pleine dépression américaine, c'est Universal qui lance ça. D'ailleurs, je rappelle juste, c'est toujours un truc assez drôle, c'est que ce fameux cycle Universal, des monstres Universal, qui a eu tant d'importance dans l'histoire du monstre américain, en fait, n'a tenu à l'époque, on est en 31, qu'au succès du Dracula, de Todd Browning. Il faut rappeler que Karl Lehmle, qui est le patron de la Universal à l'époque, n'est pas du tout client, ni des films de peur, ni des films monstrueux, etc. Il est même convaincu que c'est quelque chose que le public n'appréciera pas, d'autant plus qu'à l'époque, on est en pleine dépression, donc les gens ont plutôt envie d'aller voir autre chose, des choses qui leur sentent un petit peu de leur quotidien misérable, que des monstres à l'écran. Mais son fils, Karl Lehmle Jr., lui est un fan à la fois de DC Comics, de petites bandes d'horreur, et c'est lui qui va tenter de convaincre son père de produire Dracula. Et son père, pour que son fils arrête de l'ennuyer, en gros, lui donne l'argent pour qu'il fasse Dracula. Et c'est Karl Lehmle Jr. qui va produire Dracula, et si le film de Browning, qui n'est pas le meilleur de Browning d'ailleurs, bien inférieur à mon avis à Fricks, par exemple, ou à d'autres, si Dracula n'avait pas marché, évidemment, le cycle universal n'aurait jamais fonctionné. Il n'y aurait pas eu Frank Eschtheil et tous les autres films qu'on sait derrière. Et sans doute que l'histoire du cinéma d'horreur américain aurait été modifiée. Donc tout ça, souvent, il ne faut jamais l'oublier, tient à pas grand-chose, et ce pas grand-chose sont souvent des raisons économiques ou industriels, si vous voulez. Donc, je reviens à ma carte, c'est que si on considère que l'apparition, la première apparition massive des monstres dans le cinéma hollywoodien, c'est le début des années 30, on se rend compte systématiquement que ce sont tous des monstres dont l'origine est exogène, n'est pas américaine, si vous voulez. La Bavière d'Operette, plus que d'Operette d'ailleurs, de Frankenstein, Dracula, on est toujours en Europe, on est ailleurs, mais on n'est pas sur le territoire américain. Si vous continuez dans les années 40, jusqu'aux années 50, vous vous rendez compte que peu à peu, l'origine géographique du monstre se rapproche dangereusement du territoire américain. C'est très très important dans l'état d'esprit américain, cette idée que l'autre n'est jamais américain. Donc, c'est pas grave d'être monstrueux, de ressembler à une carotte géante, devenir de Mars, etc., peu importe, du moment que c'est quelque chose qui n'est pas né sur le sol américain. Et au fond, la nature du monstre dit beaucoup de choses de l'identité américaine. Cette idée que l'Amérique, peuple élu, soit contre le monde, il y a soit et il y a l'autre, et l'autre n'est jamais sur le territoire américain. Et peu à peu, au fil des décennies, on se rend compte tout simplement que le monstre se rapproche dangereusement du territoire américain. Et il y a un film, il y en a plusieurs, c'est pour ça que je vous parlais de la vraie profondeur de sépulture de Don Siegel en 1956, qui est le premier, me semble-t-il, vrai film d'horreur moderne, qui est la matrice de tout ce qu'on va adorer à la fin des années 60, début des années 70, évidemment. Mais on peut dire que le premier film qui va changer presque la conception du monstre et ce rapport entre l'origine géographique et le monstre lui-même, c'est évidemment Rosemary's Baby en 67. Rosemary's Baby, indépendamment du fait que c'est un chef-d'oeuvre, c'est très important dans l'histoire générale du monstre. Pour la première fois, on se rend compte, même s'il y a eu Body Snatchers avant, mais n'oubliez pas que Body Snatchers, ce sont des extraterrestres qui s'emparent du corps des humains, vous connaissez l'histoire, il y a des cosses végétales qu'on met sous le lit et puis le film s'appelait Sleep No More à l'origine, ne dormait pas, ne dormait plus, évidemment, ce qui est absolument impossible et remplace, réplique les humains pendant leur sommeil. Mais ce qu'il réplique, c'est d'origine extraterrestre. Donc, il y a encore la part d'origine exogène qui est préservée, non américaine. Avec Rosemary's Baby, ça s'effondre complètement. Cette fois, évidemment, le monstre, celui dont on pense qu'il va arriver, c'est celui qui est dans le ventre, évidemment, de Rosemary. Et ça, alors, j'avais prévu un extrait, mais je sais déjà que je n'aurai pas temps de le passer. Je voulais vous passer à le tout début de Rosemary's Baby qui est un espèce de programme absolument formidable sur cette idée d'un seul coup que le monstre et tout ce qui, dans l'imaginaire américain, lui est associé, la barbarie, la sauvagerie, l'horreur, le mixte, l'ambigu, etc., tout ça, au début de Rosemary's Baby, est filmé par un lent panoramique qui tombe de Central Park. On a l'impression que tout va très, très bien, monde civilisé, new-yorkais, fin des années 60, et peu à peu, la caméra s'enfonce et on arrive sur le fameux Bramford, l'endroit où va peut-être naître le bébé de Rosemary qui, en l'occurrence, est un monstre. Donc cette idée, on s'en fout un peu, quel intérêt de savoir ça. Ce qui est intéressant, c'est que, si vous voulez, l'idée d'un seul coup que l'Amérique, autrement l'Amérique, c'est-à-dire que la femme américaine, en l'occurrence, Mia Faro, que le territoire américain porte en elle le monstre, quand on dit va enfanter le monstre, c'est quelque chose qui est d'abord esthétiquement extrêmement intéressant pour Polanski puisque, vous connaissez évidemment l'histoire de Rosemary, est-ce qu'elle est le fantasme ou est-ce que c'est la réalité, est-ce qu'elle est totalement paranoïaque ? L'idée de rester sur cette crête est très importante en termes de regard du spectateur, mais l'idée évidemment fondamentale du film, je dirais presque d'un point de vue presque plus sociologique, c'est l'idée que le monstre, d'un seul coup, naît en terre américaine et le pur produit de la société américaine. Alors il y a eu, auparavant, quelques cas d'école comme ça, je vous parlais de Body Snatchers mais déjà, vous voyez, c'est un petit peu différent, il y a eu psychose évidemment d'Hitchcock, pourquoi psychose c'est si important ? Parce que c'est la première fois aussi qu'on a presque le sentiment qu'à l'intérieur du même, il y a l'autre en permanence, les deux fameuses deux personnalités d'Anthony Perkins, autrement dit, il n'y a pas d'un côté soi et de l'autre côté l'autre avec un A capital, si vous voulez, il n'y a pas le monde soi et le monstre, le monstre est logé toujours au cœur du même et c'est ça on pourrait dire déjà si on pouvait avancer une idée, ça serait cette idée au fond qu'il y a deux façons pour le monstre hollywoodien d'être moderne, il n'y a pas 36, la première, c'est de se dire finalement que le monstre est toujours logé au cœur du même, au cœur du même, c'est-à-dire que vouloir séparer l'humain et le monstre, ça, ça marche grosso modo jusqu'à la fin des années 60, à partir de la fin des années 60, c'est presque un rapport comme une sorte de courant alternatif, il y a toujours de l'autre, du monstrueux à l'intérieur de soi, donc cette idée qu'il y a toujours presque deux images en une, ça c'est une idée moderne puisqu'évidemment on ne sait jamais à quel moment, c'est presque le syndrome Jekyll et Hyde, si vous voulez, si ce n'est que cette fois il n'y a pas d'alternance, on ne passe pas de Jekyll et Hyde, on peut être les deux à la fois, ce qui fait que quand on regarde un homme qui contient un monstre, qu'est-ce qu'on regarde en lui ? Est-ce qu'on regarde lui comme écran avec le monstre derrière ou est-ce qu'on voit déjà le monstre et on sait que l'écran n'est qu'une sorte de coque si vous voulez ? Donc la première façon d'être moderne, c'est l'idée si vous voulez qui consiste à fondre, à fusionner à la fois soi et l'autre, le même et l'autre parce que le monstre se fonde évidemment sur cette idée que dès lors que je sais désigner le monstre, je sais désigner moi-même, c'est très important ça, c'est que si j'arrive à définir le monstre, je me définis presque de façon négative en contre-champ si vous voulez. Et l'autre façon moderne, c'est de faire finalement le monstre, non pas, c'est le syndrome Fricks, si vous voulez, non pas l'autre de l'humain, c'est-à-dire celui qui serait le contre-champ absolu, qui serait le versant négatif évidemment de l'humain, mais de faire au contraire finalement du monstre la meilleure image de ce que pourrait être l'humanité. Ça c'est le syndrome Fricks, les vrais monstres, vous le savez aussi bien que moi, dans Fricks, ce ne sont pas tous les personnages difformes, ceux qu'on appelle les Fricks précisément, ce sont les humains. Donc ça ce sont les deux façons modernes, on pourrait dire que les zombies de George Romero, par exemple, ils viennent de la cuisse de Fricks, parce que plus on avance dans la série des films de Romero, plus on a de l'empathie pour ces zombies, pour des raisons que vous connaissez, c'est vrai qu'on reviendra un petit peu, mais en fait le zombie, il naît de la cuisse de Fricks, et il naît précisément de la cuisse de Frankenstein, ça j'y reviendrai. Et puis après, il y a le monstre radical, si vous voulez, celui qui est l'autre absolu, et ça c'est dans les années 50 qu'on a beaucoup, beaucoup vu ce genre de choses-là, avec tout ce qu'on appelait à l'époque les films anti-rouges, les films anti-rouges, alors qu'ils servaient à les fois, les martiens à l'époque, on s'en moquait totalement des martiens, évidemment, ce qui nous intéressait, c'était, vous le savez, évidemment, ce qu'on appelait les films anti-rouges, c'est-à-dire anti-communistes, si vous voulez, et tous ces films se servent des martiens comme des métaphores éventuelles du communisme, avec le formatage, le lavage de cerveaux, tout ça, vous enlevez les martiens, vous enlevez leur loup parfois un petit peu bizarre, et vous avez le fantasme ou plutôt le cauchemar américain sur ce qu'est le fantasme d'une façon communiste. Donc ces deux façons d'être moderne du monstre, elles sont importantes, puisque Carpenter, lui, ne l'est pas du tout. C'est ça qui me plaît beaucoup avec Carpenter, c'est qu'il est à la fois passionnant, on va voir, qu'est-ce qui s'oppose au moderne, est-ce que c'est l'académie, dramatisme peut-être, mais en tout cas Carpenter, lui, il est un peu dans cet entre-deux, et ça m'intéresse, c'est-à-dire qu'il n'est pas évidemment moderne comme Romero. Les zombies de Romero, on a tous compris, on y reviendra, ce que ça veut dire politiquement, la métaphore qu'ils incarnent à chacune des décennies, le Vietnam, les minorités dans les années 60, dans les années 70, la société de consommation avec zombies, la peur du complexe militaire ou industriel dans les années 80, post-Catherinea en 2005, Land of the Dead et post-11 septembre, donc le zombie dans les films de Romero, il n'est pas là pour lui-même, on s'en fout du zombie dans les films de Romero, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il nous raconte, d'ailleurs, quand on voit un film ou quand vous lisez des critiques ou des textes sur les films de Romero, tout le monde se demande toujours, mais le zombie, ça veut dire quoi ? Alors que, dans les films de Carpenter, ça on va y revenir, on ne se dit pas, Halloween, Michael Myers ou Le Prince des Ténèbres, ça veut dire quoi ? Ce n'est pas du tout le même type de question que ça produit. Chez Romero, le monstre, il est, comme dans la plupart de ses films, on pourrait dire, un peu progressistes, il est immédiatement du côté de la métaphore, alors que chez Carpenter, pas vraiment, et c'est ça qui, moi, m'intéressait. Bon, il faut qu'on trace un peu, donc on va commencer à, enfin, je vais arrêter de parler trois minutes, et on va, extrait de Frankestein, vous allez voir, pourquoi je vous montre cet extrait, le problème, c'est que chaque extrait supposerait éventuellement une heure de commentaire, donc, ce n'est pas possible, ça sera un vrai cauchemar pour vous, donc il y a deux, trois choses qui vont m'intéresser dans ces extraits à chaque fois, et là, ce que j'aime dans Frankestein, c'est que, on a tout de suite, vous allez voir, l'idée qu'il n'en faudrait pas beaucoup, ou il n'en aurait pas fallu beaucoup, pour que le monstre devienne le contraire de ce pourquoi il va être poursuivi à la fin du film, autrement dit, la fameuse créature, pas Frankestein, la créature de Frankestein, j'avais envie de voir un peu avec vous quel était son statut, si vous voulez, par du monstre hollywoodien, et là, on passe à une séquence qui est très célèbre, qui à l'époque, a été censurée, je crois, jusqu'au mieux, aux années 50, on n'a pas pu voir cette séquence en entier, je vous raconterai après la version censurée de cette séquence, parce qu'en fonction du montage de cette séquence, on a deux histoires totalement différentes du film et du monstre dans le film, c'est intéressant de se dire qu'en enlevant trois, quatre, cinq plans, on change complètement le discours du film, en l'occurrence, sur le monstre. Bon, c'est parti, on y va. En fait, c'est à ça, comme ça. Est-ce qu'on peut faire des pauses, parfois ? C'est possible ? Oui, voilà. Comme ça, ça évitera, on gagnera un petit peu de temps. Non, non, c'est pas la peine de rallumer. Ce qui est intéressant, c'est que, là, cette séquence, donc, c'est la fameuse petite Maria, vous savez sans doute tous ce qui va lui arriver à la pauvre petite fille, mais il faut ne pas oublier ce qu'elle est en train de raconter à ce moment-là. C'est-à-dire que, est-ce que tu ne veux pas jouer avec moi ? Elle demande à son père, alors qu'à la fête du village qui va célébrer le mariage d'Henri Frankenstein et de sa femme, dans cette fameuse bavière d'opérette dont je vous parlais. Donc, tout le village, en ce moment, est au rythme du mariage qui va se célébrer et là, on a cette petite fille au bord du lac et elle dit est-ce que tu ne veux pas jouer avec moi ? Le père lui dit qu'il n'a pas le temps de jouer avec elle. Donc, on peut déjà considérer que celui qui va arriver ou cette chose qui va arriver après, en l'occurrence, la création de Frankenstein, c'est son jouet à elle. C'est son jouet de substitution. Je dis ça parce que c'est important dans la façon dont, évidemment, James Well va filmer l'arrivée de Frankenstein. Donc, ce n'est pas, vous allez voir, je déflore pour ceux qui n'auraient pas vu la séquence, ce n'est pas le monstre qui apparaît, c'est le jouet de l'enfant. Ce n'est pas la même chose, une grosse peluche, quoi. Bon, c'est parti. Bye, daddy. Goodbye. Be a good girl now. Come on, kitty. Be a good girl. Who are you? I'm Maria. Voilà, on va faire une pause, là. Alors, encore un peu après, jusqu'au plan de la main. Voilà. Bon, on va s'arrêter là et après, on continuera. Ce qui est très intéressant dans cette séquence, et pour moi, si vous voulez, je vais jouer cette séquence parce que je pense qu'il y a quelque chose qui se joue là, à la fois dans le film, Frankenstein, rappelons-le, un film de James Wells de 1931, adapté non pas du roman de Marie Chellet, mais d'une pièce de théâtre elle-même de 1848, elle-même adaptée du roman de Marie Chellet. Ce qui est évidemment passionnant dans cette séquence-là, c'est qu'on voit que le monstre, si on veut utiliser une formule, ça n'est jamais rien d'autre qu'un regard qui est porté sur un individu, une créature, etc. Ça veut dire que il faut toujours, me semble-t-il, quand on s'intéresse à des séquences, à des films, à des images, etc., se poser la question inverse, à savoir, comment est-ce qu'un autre cinéaste aurait pu filmer cette séquence ? Ou plutôt, si j'avais voulu faire de la créature de Frankenstein à ce moment-là le monstre que tout le monde attend, qui fait peur, comment j'aurais filmé ça ? Au moment où il sort du bosquet, on a le plan sur la petite fille, le gros plan sur son visage, la logique monstrueuse, si on était en train de filmer un monstre, qu'est-ce qu'on aurait eu une série de champs contre champs avec le visage effrayé de la petite fille ? Là, ce que fait James Wells, c'est qu'il garde, vous l'avez vu, le plan large, de façon pour la petite fille de continuer à garder accueillant cet espace-là. Autrement dit, la première fois que vous avez vu le gros plan qu'il y a sur le monstre Frankenstein, ce qui est important, c'est qu'on n'a pas eu le gros plan sur le visage effrayé de la petite fille. Ça, ça aurait été le plan d'un film qui nous aurait dit qu'il y a un monstre qui est en train d'arriver, avec tout ce que ça suppose. La peur, la peur de se faire agresser, etc. Ce que fait James Wells à ce moment-là, c'est plutôt que de filmer le gros plan de la petite fille effrayée, ce qui aurait sanctionné l'idée que un regard effrayé suppose que dans le contre-champ de ce regard il y a un monstre, c'est par le regard que je définis évidemment ce qui est regardé. Il choisit plutôt que de faire un gros plan de la petite fille, de faire un gros plan un peu bizarre du visage de la créature de Frankenstein. Autrement dit, ça sera la seule fois dans le film d'ailleurs où la créature existera pour elle-même dans le regard d'un autre personnage. Elle existe dans le regard de quoi ? Évidemment, dans le regard d'une enfant. Autrement dit, c'est exactement là que le film bascule. Ça veut dire qu'à partir de là, le film a deux possibilités. Soit effectivement, ça devient une sorte finalement de monstre, enfin de créature un peu friendly. Bon, finalement, il n'est pas très beau, mais je veux dire, il s'amuse bien, il faut un bon substitut, le père n'est pas là, il est parti bosser, la petite fille, il faut qu'elle trouve quelqu'un, elle trouve sa créature. Elle est très gentille, cette créature. Et en même temps, la première voie, ou deuxième voie, si on avait eu un gros plan, non pas sur le visage de la créature, mais sur le gros plan de la petite fille, à ce moment-là, on aurait eu l'établissement d'une figure monstrueuse. Et c'est assez beau la façon dont James Well dans le film, à la fois, on sait très très bien que les producteurs à l'époque voulaient faire de la créature un monstre absolu. Il ne fallait pas qu'il y ait d'ambiguïté. Et là, on va continuer la séquence que je voudrais que vous la voyez jusqu'au bout, parce que pour l'instant, la séquence qui a été projetée à l'époque et la séquence non censurée ne diffère pas du tout. Pour l'instant, c'est exactement pareil. On continue. Bon, c'est très très beau, l'idée du destin, on sent déjà que le lac, ça va être la fin. C'est un très très beau geste de la créature qui touche et la main et la fleur, c'est-à-dire faisant de la fleur la main, ce qui permet de comprendre pourquoi ensuite il jettera la petite fille comme il jette les fleurs. Très important qu'il ait touché les deux à la fois, pour lui l'une égale l'autre. Voilà, là on est très très loin de la créature telle qu'on l'a promise. Vous avez ces, et je vais avoir ces. Donc tout ça, il y a eu plusieurs coupes, mais ça, ça y était, ça, ça reste. Voilà, il se rend compte qu'il n'a plus de fleurs. Tout le monde en a fait comme lui. Il ne faut pas lui en vouloir. Donc voilà. Alors voilà, c'est très intéressant parce que dans la version coupée qui est vue pendant 30 ans à l'époque, tout ce moment-là disparaît. Ça veut dire que il y a deux plans, il y a tout le moment où la créature de Frankenstein a l'air catastrophée parce qu'elle vient, là on peut presque arrêter. voilà, c'est bon. Tout ce que la créature de Frankenstein, on pense, ressent à ce moment-là a été supprimé évidemment de la séquence qui fait que dans la version d'origine, on a le monstre, le monstre avec beaucoup de guillemets qui s'approche avec la petite fille du lac, il commence à s'échanger des fleurs, plan suivant, on n'a même pas le moment où évidemment il la jette à l'eau, plan suivant, on a le père avec le corps de la petite fille. C'est-à-dire qu'il ne manque pas grand-chose, il manque 30-35 secondes mais ce n'est plus du tout le même film qu'on est en train évidemment de faire ni de montrer et surtout, c'est pour ceux qui connaissent la fin puisque la meute va s'organiser, la fameuse séquence vous vous souvenez du moulin en feu avec les habitants de la petite ville qui poursuivent la créature avec des torches, c'est que cette séquence-là quand on voit plus tard la meute qui s'organise, ça sera un des grands motifs du cinéma progressiste américain à l'égard des monstres, c'est toujours en fait faire en sorte vous horrifie plus que la créature différente, c'est ça les films de monstres progressistes, c'est là-dedans que s'inscrit Georges Romero évidemment, évidemment on n'a pas envie d'être bouffé par des zombies mais grosso modo on les comprend très très bien, vous voyez ce que je veux dire ? C'est que le plan de la meute à la fin, dès lors qu'on pense que la créature a délibérément à cause de son instinct, de ses pulsions criminelles parce que ça c'était quelque chose qui avait été imposé à l'époque le fait qu'on lui mette un cerveau criminel dans la tête, ce dont James Well ne fait rien, c'est vachement intéressant de voir le film, combien James Well filme toujours contre le scénario en permanence, on lui impose un film un peu on pourrait dire binaire, un criminel, il ne faut pas qu'on ait doute, il faut qu'on soit avec la meute à la fin qui traque, qui va lyncher la créature, ça c'est ce que voulait la production à l'époque et James Well évidemment quand on connait son cinéma, ce n'était pas du tout ça, lui ce qui l'intéressait c'était de filmer du point de vue de la créature et donc sa mise en scène passe son temps à dire le contraire, à corriger un scénario qui par moment est complètement d'ailleurs ridicule, il y a plein, pour ceux qui connaissent un peu le film, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas logiques dans le film, il y a beaucoup d'ellipses, plein de choses qu'on ne comprend pas parce qu'en fait on a presque deux forces qui luttent l'une contre l'autre. Alors je voudrais qu'on passe rapidement à un extrait du météore de la nuit It came from out of space, là on saute une vingtaine d'années et on va arriver avec Jack Arnold, Jack Arnold qui est exactement comme James Well, un autre grand humaniste qui ne croit pas au mal en tant que tel qui croit juste on pourrait dire au regard malfaisant qu'on peut porter sur un individu et ce qu'on appelle le mal ce n'est pas le mal en soi, il n'y a pas de valeur pour des gens comme Arnold ou James Well il n'y a pas d'objectivité du mal, il n'y a pas d'absolu du mal donc il n'y a pas d'absolu du monstrueux, il y a juste un regard qu'on va porter sur eux et donc une certaine façon de situer ces individus par rapport à la norme et tout le problème de ces cinéastes là qui se sont servis de monstres évidemment pour interroger ce qu'on appelle l'humanité pour tous ces cinéastes là en fait le monstre est toujours du côté de l'humanité c'est ça c'est le paradoxe que je trouve évidemment très intéressant ça c'est vrai pour James Well et c'est vrai pour Jack Arnold donc là on va voir un extrait du Météor de la nuit qui a vu le Météor de la nuit parmi vous déjà ? alors avant qu'on s'extrait en deux mots c'est très simple c'est un film ça se passe comme souvent chez Jack Arnold c'est l'homme qui a fait Tarantula l'homme qui a fait l'homme qui retrait c'est quelqu'un qui aime beaucoup le désert les déserts les espaces comme ça un peu vides et inquiétants et un soir un journaliste fan d'astronomie alors qu'il est avec sa compagne voit dans le ciel un météore ce qu'il pense être un météore tout simplement tomber du ciel dans le désert il se dépêche d'aller sur place et la séquence que vous allez voir c'est qu'il va regarder ce qu'il y a dans ce cratère bon it came from out of space le hit est évidemment très important donc on va regarder un extrait du film il faut se préparer à faire une pause là alors là regardez c'est très important de voir la façon dont Arnold enchaîne les plans donc a priori on s'attend à voir une grosse bestiole tout est tendu dramatiquement vers l'apparition du monstre ou de la chose voilà là on arrête voilà alors je dis ça parce que pour préparer l'intervention c'est un film que je l'avais vu je l'ai revu hier et je l'ai montré à mon fils qu'il n'avait jamais vu et quand arrive ce plan alors on avance encore un chouïa voilà on arrête voilà et sur le plan précédent il m'a dit mais qu'est-ce qu'il est en train de voir plutôt c'est qui cette silhouette il m'a dit c'est qui cette silhouette c'est quoi cette silhouette et comme quoi souvent c'est toujours très très drôle de voir qu'on intuitivement on comprend des choses dans des films sans même forcément mettre des mots dessus et je me suis dit en fait là encore une fois c'est une question de regard c'est pour ça que je ne vous montrerai pas d'extrait avec des gros monstres des goulinons on s'en moque c'est pas ça qui est important il y a deux monstres que dans le regard évidemment d'un autre où c'est un regard qui vous intègre qui fait communauté n'oubliez pas qu'au cinéma le regard c'est fondamental puisque c'est parce que je reconnais l'autre que je crée une communauté c'est ça que la question du point de vue est fondamentale et c'est pour ça d'ailleurs que Body Snatchers est un film si brillant l'idée est si brillante et si violente c'est que je reconnais l'autre par le regard en même temps je ne le reconnais pas autrement dit le premier lien qui fait communauté qui fait peuple contre un monstre est brisé dans Body Snatchers c'est pour ça que c'est un film c'est une série de films une idée un concept même extrêmement violent parce que même dans les films de monstres même quand les monstres sont les plus terribles du monde si je croise le regard de mon semblable ça ça fait une cellule que je reconnais l'humanité ça fait groupe et tant qu'il y a ça au fond il y a organisation possible pour lutter contre le monde si je brise ce pacte minimal qui est que si je regarde l'autre je ne reconnais même pas mon semblable on pourrait dire que la monstruosité absolue elle est là pourquoi je fais cette parenthèse parce que dans cette séquence là ce qui est intéressant c'est que Arnold filme à la fois le personnage il le filme trois fois là contre champ on croit que c'est un contre champ et retour sur lui n'oubliez pas qu'on est en 53 on est à l'époque d'un cinéma avec une mise en scène qu'on dit classique ça veut dire plutôt on invisibilise le passage d'un plan à un autre il ne faut pas que le spectateur se dise sans arrêt non mais là je ne comprends pas les personnages que je suis en train de voir où est-ce qu'il est situé par le décor le côté méta film dans le film tout ça ça n'existe évidemment pas donc l'idée c'est d'introduire au maximum de ce qu'on peut faire au début des années 50 un doute sur ce que je suis en train de regarder avec des moyens extrêmement simples autrement dit ce qu'on a vu là c'est que là où on attendait le contre-champ ce fameux le contre-champ autrement dit ce qui arrive dans le plan d'après c'est quoi ? c'est le monstre que j'attends depuis 10 minutes maintenant un truc s'est écrasé le thérémine c'est le son un peu bizarre que vous entendez qui avait été d'ailleurs popularisé deux ans plus tôt dans la Terre Sarreta de Robert Wise le thérémine c'est devenu le son de l'extraterrestre jusqu'à Marsatta qui s'était beaucoup amusé d'avoir Tim Burton avec ça donc là le thérémine météore la titra et tout y est on imagine bien que ce n'est pas un jardinier on a envie de voir arriver le monstre et là Arnold il nous prive qu'il diffère l'arrivée de ce qui va être cette espèce de drôle de monstre d'ailleurs et il choisit de mettre le personnage principal dans son propre contre-champ est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? autrement dit le personnage à ce moment-là on attend le monstre qu'est-ce qu'on a ? une silhouette bizarre et pourquoi est-ce qu'on dit c'est une silhouette bizarre à ce moment-là ? qu'on ne comprend pas immédiatement que ce n'est pas que ce n'est pas le même personnage que ce n'est pas le regard tout simplement du personnage mais que c'est à nouveau un autre plan sur ce personnage c'est que Arnold à ce moment-là il enferme si vous voulez le personnage avec lui-même vous comprenez ce que je veux dire ? autrement dit ce qu'on attendait dans le contre-champ l'autre absolu le monstre etc finalement c'est le même mais vu sous un autre angle alors je pourrais délirer 4 heures sur cette idée je trouve que la séquence elle est formidable c'est absolument génial c'est ce moment où on a un doute mais qui est en train de regarder ? ben non c'est juste le même autrement dit comment fait qu'est-ce qui se passe quand on est soi-même pris dans son propre contre-champ et le film n'est qu'un film sur le point de vue vous le savez puisque au bout d'un moment vous allez voir arriver cette bestiole elle va se désigner la monstruosie de la bestiole va se désigner au bout d'un moment uniquement par un effet d'effet un peu flou comme un rond de bouteille d'ailleurs qui suppose que le monstre ça si vous voulez est en train de regarder donc cette question du regard là elle est alors on va continuer on continue voilà donc là on va aller voir la petite fenêtre vous voyez la façon dont Jack Arnold était un grand un grand maître de ce qu'on appelle les chocs scalaires c'est-à-dire qu'il aimait beaucoup évidemment c'est l'homme qui a fait l'homme qui retrait il aimait beaucoup jouer avec ses sautes permanentes de ses chocs d'échelle et voilà alors une petite chose là ce qui est intéressant évidemment alors garder ce plan en tête évidemment c'est bien ça ah non c'est bien je vous passerai pas l'extrait du monstre c'est encore mieux voilà c'est bon alors on arrête là on arrête alors alors si je ne suis pas clair de toute façon vous me le redirez après mais là dans ces deux séquences on a à mon avis tout ce qu'est le projet de Jack Arnold tout d'abord soit le même celui qui doit être confronté à la monstruosité à l'autre finalement ce moment là il est totalement déminé et plutôt que d'avoir l'autre dans le contre-champ j'ai encore le même bon en même temps ce qui est très intéressant c'est que comme dans le contre-champ dans ce que je suis en train de voir je suis censé voir l'autre le même qui apparaît dans le contre-champ c'est déjà un peu l'autre aussi ça c'est ça qui est très pervers dans le film et là ce qui est génial c'est que Jack Arnold non seulement il ne nous a pas donné le fameux point de vue qu'on attendait sur le monstre mais par contre il nous donne le point de vue du monstre là c'est une violence absolue c'est que non seulement on n'a pas le droit d'avoir le monstre mais en plus il nous chausse le regard du monstre c'est à dire qu'il nous loge à l'intérieur du monstre et quand on a ce plan bon ce sont des effets spéciaux qui aujourd'hui nous semblent un peu rudimentaires évidemment mais quand on a ce plan du personnage qui est vu à travers le regard du monstre le regard que nous on chausse d'ailleurs nous on est si le cinéma c'est l'art du voyeurisme voilà à ce moment-là l'identification optique fait qu'on se retrouve à regarder à travers le regard du monstre mais comme c'est nous ce regard il est normal donc ce qu'il y a en face du regard du monstre c'est plus le même autrement dit moi c'est l'autre à ce moment-là autrement dit le film en deux séquences après évidemment il va dérouler ce programme très très bien mais en deux séquences il a introduit presque une sorte de de biais si vous voulez d'altération d'anormalité dans le rapport un peu un peu systématique et naturel qu'on peut imaginer à partir du monstre puisque il a mis l'homme l'humain soit dans une position décalée qui met un petit peu d'autre sur nous et il a mis l'autre à notre place faisant de l'humain quelque chose qui dans son contre-champ le renvoie déjà à quelque chose d'un peu monstrueux parce qu'il n'y a pas de raison que vu du point de vue du monstre l'homme c'est un monstre évidemment si tant est que ce sont là vous voyez ce que je veux dire vous comprenez ce que je raconte ou pas du tout alors là je vais vous passer un deuxième extrait de météor de la nuit parce que évidemment l'Amérique de 53 c'est pas ça parce que vous savez que ce personnage d'ailleurs vous allez le voir il va tenter de convaincre cette petite population qui à l'époque a quand même tendance à chasser un peu facilement n'oublions pas des histoires que ce soit aussi bien le Ku Klux Klan l'esclavage le maccartisme la meute Freestang l'avait très très bien montré dans Fury en 1936 il y a quand même une propension par moment on pourrait dire à certaines périodes de son histoire à l'Amérique à s'organiser en meute pour aller chasser ce qu'elle désigne comme étant l'autre et donc le monstreux c'est pour ça que le monstreux dans le cinéma hollywoodien ça a toujours évidemment un sens politique c'est ça qui est évidemment très important là vous allez voir une séquence qui est bien plus tardive c'est qu'on a compris que ce monstre là pour ceux qui n'ont pas vu le film s'empare du corps des humains encore une fois le Jack Arnold fait pas de blanche il utilise un des grands fantais du cinéma américain de l'époque cette idée d'être toujours remplacé par quelqu'un d'autre moi je vous n'êtes pas ce que vous êtes grosso modo le syndrome body snatchers mais là c'est réalisé trois ans avant il y a plein d'autres films qui vont montrer je pense à un film génial qui s'appelle l'invasion vient de mars je ne sais pas si vous avez vu ce film de William Cameron Menzies qui est extraordinaire qui est encore un film fondé sur ce principe le vol des corps si vous voulez qui est une des grandes peurs là on est dans le moment où le monstre c'est le monstre communiste la peur du LRSS la peur du lavage de cerveau et si jamais je veux dire il y avait voilà les américains étaient d'un seul coup envahis un fusée pénétré par l'idéologie communiste c'est ça que film aussi à l'époque c'est aussi ça qu'on voit évidemment donc ils vont prendre évidemment en otage les corps mais à la différence de beaucoup de films anti-rouges c'est pas pour asservir la population américaine c'est juste parce qu'on apprendra qu'ils se sont crachés sur terre ils n'ont pas eu de chance ils faisaient un autre voyage il y avait une autre destination et en attendant ils décident de s'emparer du corps des humains et là il va y avoir une scène très intéressante sur le pourquoi on s'empare du corps des humains et là vous allez voir on se demande effectivement qui est le monstre entre les deux catégories c'est reparti sur l'extrait 2 donc du météor de la nuit toujours Jack Ardold évidemment donc là ils ont planqué leur base dans une mine de ce désert t'as peut-être des sous-titres non ça vous jette bon je sais pas que mon mission c'est de la mort c'est de la mort c'est de la mort vous devez je dois que l'esplore une erreur drague nous vers 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 la mort en temps en temps peut-être alors je ne peux pas vous on peut-être on s'amparer la gens de votre monde et de l'hors pour si nous voulons ensemble il va seulement de la mort Il a pris le droit à votre blob. Alors, écoutez bien le dialogue. On ne peut pas avoir des sous-titres. Je pense que ça ne serait pas mal, non ? Bon, lui, ce n'est pas un progressiste, vous allez voir. 30 ans plus tard, il vote pour Reagan, si vous voulez, le shérif, là. Sous-titrage ST' 501 ? C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ? Ça, c'est la fraspé du film. Sous-titrage ST' 501 ? Comme il n'est pas très subtil. Bon, voilà, on va arrêter là. Alors, il y aurait beaucoup de choses, évidemment, à dire sur cette séquence. Mais ce qui est intéressant, en n'oubliant pas qu'on est évidemment en 53, que les lignes de force dont on parlait au tout début, notamment sur Frankenstein, se retrouvent complètement ici. Là, on a d'un côté, en gros, un individu qui n'a qu'une envie, c'est de former une possible, comme il le dit, une espèce de groupe, d'escouade pour aller traquer ces monstres. Et l'autre qui vient de comprendre la raison pour laquelle ils sont là, qu'ils ne veulent pas faire de mal, ils n'ont pas le choix, ils ont pris l'apparence des humains. Parce que s'ils ne ressemblaient pas aux humains, autrement dit, s'ils se présentaient en tant que monstres, évidemment, ils étaient chassés d'emblée. Donc, il faut prendre l'apparence du même, de peur d'être traqué par cette bande d'humains. Et pourquoi il faut prendre l'apparence du même ? Parce que l'autre, on lui montre une araignée. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce que tu ne comprends pas ? Je l'écrase. Bon, tout le cinéma américain, hollywoodien, on pourrait dire, il tient dans cette espèce de dialogue-là, dans les années 50, et même encore un peu après, à l'époque. Il tient exactement là-dedans, entre ces deux, on pourrait dire, entre ces deux façons d'aborder le problème de l'autre. Il y a la façon, on pourrait dire, un peu la façon du shérif, je ne comprends pas, et puis évidemment, on sent, là, je vais vous montrer d'autres séquences, les préjugés, etc. Je ne comprends pas, donc j'extermine. Et l'autre qui va tendre, qui d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que très souvent, il y a des champs contre champs entre le personnage et le monstre, qui tentent d'établir une relation, donc ça passe aussi par le regard, par un lien optique, si vous voulez. Et lui comprend très très bien qu'entre le début du film, où nous, en tant que spectateurs, on pense tous qu'on a à faire un monstre, et finalement, à la fin, on se dit, les pauvres gars, ils veulent juste être chez nous, mais on est tellement méchants qu'ils sont obligés de faire ça pour. C'est que la donne, c'est totalement, évidemment, inversé au milieu du film. Tout le cinéma américain, on pourrait dire, il est balancé entre ces deux mouvements, entre ces deux forces-là. Les films qui font du monstre, on pourrait dire, un espèce de fantasme politique dans les années 50, notamment, où le monstre devient, on pourrait dire, le réceptacle de toutes les peurs, de tous les clichés, de tous les a priori, etc. Ce qui fait qu'en écrasant un monstre dans le plan, on écrase aussi, de toute façon, dans le cinéma, nos propres fantasmes, formes d'exutoires. Et puis il y a toute une autre, quand même plus minoritaire, mais une autre série de films qui ont fait du monstre l'objet par lequel on s'interroge nous-mêmes, si vous voulez. Notre humanité, la société, comment elle fonctionne, etc. Pour les shérifs, on comprend que lui, niveau question, remise en cause, remise en cause, zéro. Donc il ne comprend pas, il écrase. On voit bien que ce n'est pas du tout la même chose que l'autre qui décide de se dire, voilà, le monstre, qu'est-ce que ça révèle de nous-mêmes ? Et ce que fait Jack Arnold, c'est évidemment le fait que grâce au monstre et grâce à ce dialogue, on voit très bien les deux types d'Amérique, à ce moment-là, si vous voulez, qui s'affrontent. Dépendant d'avoir la petite araignée, de la tarantule, il y a des petits gimmicks assez drôles, évidemment, dans le film. Donc, ce que je voulais vous dire, avant qu'on passe à Carpenter, parce que le temps file, et je voudrais vraiment vous parler de Carpenter, ce qui est passionnant quand on voit notamment les films de Jack Arnold, c'est que dans les années 50, on est encore à un moment, on pourrait dire, pré-cinéma d'horreur moderne, comme ça le sera à la fin des années 60, avec Rosemary's Baby, La nuit des morts vivants, enfin, tous ces films qui vont totalement révolutionner, de la même façon, le cinéma d'horreur. Dans les années 50, on est encore sur des schémas, qui sont des schémas, pour le coup, totalement binaires, c'est-à-dire que soit le monstre incarne la peur absolue de l'Amérique, ce qui fait, et les plaies, le refoulé historique, de la même façon, il y a un critique américain qui s'appelle Robin Wood, qui avait écrit un texte formidable, notamment à partir du cinéma d'horreur américain et des monstres, il avait dit, le monstre dans le cinéma hollywoodien, c'est l'histoire d'un refoulé, voilà, tout simplement. Autrement dit, plus on a mis sous le tapis un problème, une minorité, un moment de l'histoire, etc., plus le monstre trouve sa justification et sa force dans le cinéma d'horreur. Autrement dit, le monstre égale le refoulé. Tant qu'il y a du refoulé, il y aura du monstre. Plus il sera fort, plus il sera monstrueux. S'il n'y en a pas, il n'y a pas de monstre. En gros, c'est ça. On voit bien, là, dans le métier de la nuit, on peut dire les deux mouvements, si vous voulez, qui éclairent, à mon avis, tout le rapport du cinéma américain au monstre. Alors, je voudrais maintenant qu'on passe à John Carpenter. On va passer un extrait de quoi ? Non, ben, zombie, non. On va sauter zombie. Halloween, on va passer le premier extrait d'Halloween. Avant, je vais peut-être vous rappeler deux, trois choses évidentes, mais quand même, je vous parlais de la cartographie tout à l'heure. Dans les années 70, il y a deux éléments qui vont complètement changer la donne du monstre, on pourrait dire. Le premier élément, c'est que tous les monstres du cinéma américain d'horreur, à ce moment-là, un peu intéressants, évidemment, sont tous issus du sol américain, des anciens consommateurs, vous et moi, dans Zombie. On pourrait multiplier les exemples. Le monstre est vivant de Larry Cohen, la naissance, l'enfantement, etc. Donc, la Libye, on pourrait dire, étranger, n'existe plus. Ce n'est plus ni la Transylvanie, ni Mars, ni la dimension même exotique par moment. Ça vient du territoire américain. L'Amérique enfante elle-même ses propres monstres. La deuxième chose, c'est que le cinéma d'horreur, vous le savez, à la fin des années 60, on pourrait dire qu'il sort de son précaré, c'est-à-dire de son précaré, voire de sa cellule, de sa prison. Il se met à éclabousser l'intégralité de tous les genres. Le cinéma des années 70, c'est ce qu'on appelle un genre, après, c'est un cinéma transgenre, c'est-à-dire qu'il y a à la fois du mélodrame, du western, tout se mélange, alors qu'Hollywood, historiquement, s'est construit sur, on pourrait dire, une division extrêmement stricte des genres. Les polars de la Warner, par exemple, les comédies musicales, le peplum, le mélodrame, bon, le western. À la fin des années 60, tout ça se mélange, ce qui fait qu'évidemment, on peut avoir des effets d'horreur, aussi bien dans des westerns, dans des drames, je ne sais pas, vous regardez la fin de Taxi Driver, la fin de La Horde Sauvage, il y a plus de sang, ou la fin de Soldableux, plus de sang ou d'horreur que dans beaucoup de films dits d'horreur de l'époque. Donc, la première chose, c'est ça. La deuxième, c'est que, comme c'est un cinéma qui devient beaucoup plus, on pourrait dire, critique, qu'un cinéma qui va presque prendre à rebours l'histoire officielle telle qu'elle a été produite par l'Amérique et par Hollywood, par l'idéologie hollywoodienne, le monstre va totalement changer de fonction et de nature. Autant, on pourrait dire, dans le cinéma classique américain, il est majoritairement l'objet d'un fantasme, et il y a quelques étoiles là-dedans, Jack Arnold, James Welles, Browning, des gens qui nous disent, attention, le monstre, ça peut être l'autre, ça peut être nous-mêmes, il n'y a pas de monstre en soi, il n'y a qu'un regard qu'on porte sur, et à force de porter un regard monstrueux sur un individu ou quelque chose, ce quelque chose devient monstrueux, donc c'est presque, comment dire, en politique aujourd'hui, c'est une coproduction, si vous voulez. Alors que dans les années 70, ce qui est intéressant, c'est que le monstre, à cause de cette histoire de refouler, devient plus que jamais une métaphore, c'est-à-dire qu'on ne voit plus du tout ni les zombies, ni les petites bestioles, ni les morts-vivants, peu importe, ou les autres monstres, pour ce qu'ils sont, on les prend comme des métaphores, c'est-à-dire qu'ils incarnent tous quelque chose, c'est pour ça que je voulais vous montrer un extrait de zombie, mais je n'aurai malheureusement pas le temps, pour moi le zombie, je pense que c'est un des plus beaux personnages, enfin beau, un des personnages les plus intéressants, créés par les similaires américains, évidemment, depuis 50 ans, parce qu'on peut faire toutes les semaines un film de zombie, comme ce qui compte, ce n'est pas le zombie, mais ce qu'il signifie, il signifiera toujours ce qu'on veut, le zombie, c'est de la métaphore absolue, il est génial le zombie pour ça, d'ailleurs Romero, vous savez très bien, voulait faire un film par décennie, il n'a pas toujours pu le faire, malheureusement. Alors, dans les années 70, le cinéma d'horreur devient un genre totalement politique, pourquoi ? Parce que comme on est dans une grande décennie de relecture de l'histoire, critique, à l'égard à la fois des idéaux, des valeurs de l'Amérique, évidemment le cinéma d'horreur trouve sa pleine place à ce moment-là, puisque c'est par l'horreur qu'on va dénoncer, à la fois les plaies de l'histoire, enfin le grand enfouler historique, c'est ça. Mais il y en a un là-dedans, qui lui a un statut un peu particulier, c'est John Carpenter. Alors, je dis ça parce que je vais raconter une anecdote avant qu'on voit l'extrait d'Halloween. Carpenter, il fait partie de ces cinéastes, de cette génération de cinéastes qui ont renouvelé le genre à la fin des années 60, enfin lui plutôt début 70, avec Romero, Craven, Tobey Hooper, quelques-uns, et qui, à l'époque, sont plutôt snobés d'ailleurs, aussi bien par la critique française, majoritairement, il y a eu quelques défenseurs, on n'est pas tant que ça, qu'américaines. Et puis, les années vont passer, les décennies vont passer, et à la fin, milieu, fin des années 90, d'un seul coup, la critique française, enfin, la grande critique française institutionnelle, si vous voulez, va ouvrir les yeux en disant, finalement, il y a quelques génies là, ils s'appellent Carpenter, Craven, ou ailleurs, des gens comme Argento, etc. Et donc, ça va être le grand retour en grâce de tous ces cinéastes-là. Et ils ont tous le droit à leur grande rétrospective à la cinémathèque française, Craven vient, il se fait applaudir, formidable, les mêmes qui dégueulaient sur lui dix ans avant, Romero vient, formidable, Carpenter vient. Et ce qui était fascinant, et je dis ça pour en avoir souvent parlé avec lui à l'époque, Carpenter avait compris quelque chose, il me disait, mais il y a quelque chose qui est très très curieux, c'est que finalement, les raisons pour lesquelles on aime mon cinéma n'ont pas forcément, ne sont pas forcément plus intéressantes aujourd'hui qu'avant, mais c'est surtout que ce qui intéresse les gens, ce n'est pas tant le fait que je fasse les films que je fais, c'est le fait que les films que je fais sont considérés, ce qu'il appelait lui, comme des films de gauche. Alors on dit à l'époque, Carpenter, Grand Signas de Gauche, je me souviens d'un truc dans Libération, ce qu'il avait fait hurler, je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Grand Signas de Gauche, ça veut dire quoi ? On le voit très très bien, ça veut dire, on est totalement du point de vue de la façon, à la Romero, si vous voulez, du point de vue du monstre, du point de vue de la minorité, etc. Donc Carpenter, à la différence des autres, se sentait très mal à l'aise avec ça, en même temps, ça disait quelque chose de très intéressant sur le rapport d'un critique français au cinéma d'horreur et au cinéma américain de l'époque. Parce que Carpenter, quand on regarde ses films, on peut pas dire que c'est un cinéaste de gauche, au sens où nous, on l'entend, évidemment pas. Quand vous regardez, alors je vous passe un extrait d'Halloween, The Thing, alors j'oublie le mot droite-gauche, je dirais plutôt conservateur progressiste, plus dans l'esprit, évidemment, américain, à la différence de tous ses collègues John Carpenter, et c'est ça que je trouve évidemment très intéressant, c'est que lui, il croit, mais il croit vraiment et il croit pas. Alors là, je fais une petite nuance mais qui est très importante, c'est qu'il croit pas politiquement au mal, il croit métaphysiquement au mal. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe lorsqu'on pourrait dire qu'un cinéaste, il est politiquement progressiste, et métaphysiquement de droite ? C'est ça le Carpenter, c'est pas autre chose quoi. Bon, on se repose, je passe un extrait d'Halloween et après on continue. Là on va voir, alors qui n'a pas vu Halloween parmi vous ? Ouh là là, pas fier hein ? Non, non mais, alors avant qu'on passe l'extrait d'Halloween, je pense juste à quelque chose, si vous voulez voir, vous savez très bien qu'il y a eu beaucoup de remèques de tous ces films, beaucoup, beaucoup, Massacre à la tronçonneuse, La dame sur la gauche, etc. Il y a évidemment qu'à décolle un remake, en tout cas pour la partie géniale d'Halloween, c'est le film de Rob Zombie. Vous avez peut-être vu le Halloween de Rob Zombie, c'est absolument phénoménal, et pourquoi c'est génial ? Parce qu'il va filmer le contre-champ du film de Carpenter, c'est-à-dire que Rob Zombie, il pense, à mon avis, exactement le contraire sur l'Amérique de ce que pense Carpenter, et c'est pour ça qu'il a fait un très très grand remake. Vous avez peut-être vu le remake, vous avez l'occasion, regardez-le, parce que c'est comment prendre une figure qui s'appelle Michael Myers, qui dans les deux films fait les mêmes choses, qu'on peut qualifier de monstrueuses, qui tuent, vous connaissez son histoire, mais une fois, par Carpenter, il y a la croyance que c'est vraiment un monstre, c'est-à-dire qu'il habite vraiment le mal, et dans l'autre cas, c'est le contraire, on considère que, Rob Zombie, que finalement, Michael Myers est le produit, est une victime d'une société qui dysfonctionne, ou en l'occurrence d'une famille pas très au point. C'est intéressant parce qu'à partir d'une même figure, il y a deux regards totalement opposés qui sont portés sur Michael Myers, qui est donc cet enfant, l'extrait que je vous passe, il y avait déjà eu l'introduction, ce gamin de 8 ans a tué, évidemment, sa soeur à Dunfield, 63. Ouais, j'allais dire un autre truc, mais ça va être trop long. Alors, c'est parti. Sous-titrage MFP. Michel ! Normalement, c'est en anglais. ... 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 Je vois. Votre compassion force le respect, docteur. Qu'est-ce qu'il faudra que je lui donne lorsqu'il passera devant le juge ? De la thorazine. Il va être complètement grogui. C'est voulu. Vous l'entourez de mystères, hein ? Oui. Au fond, vous voulez qu'il ne soit jamais relâché. Jamais, jamais. Jamais. Alors, pourquoi vous donnez-vous le mal de l'emmener devant le juge ? Parce que la loi l'exige. Nous y sommes. Voilà, on va arrêter là. Bon. La force des films de Carpenter, c'est qu'on voit deux minutes. On a tout de suite envie de voir le film jusqu'au bout, tellement c'est génialement cadré. Enfin, c'est impressionnant. Pardon pour l'AVF, évidemment. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand vous voyez le début d'Halloween, donc un film qui date de 1978, c'est le deuxième film professionnel de Carpenter. Son premier, c'est Asso, qui est un film, évidemment, passionnant, qui, là aussi, raconte aussi une histoire de monstres, de masses homogènes, etc., etc. Quand vous voyez le début d'Halloween, vous vous rendez compte que la progression, on ne pourrait pas ce que dire, de ces deux... J'ai gardé ces deux séquences, parce qu'on commence avec un enfant, donc Michel, Michael, là, 8 ans. A priori, il incarne l'innocence absolue, il met le masque. Bon, il va tuer sa fille, on ne comprend pas. Il y a ce moment génial où, effectivement... Enfin, n'oublions pas que... Vous avez tous vu le film, vous savez qu'on ne voit pas le visage de l'enfant avant qu'il tue. On ne sait pas qui est en train de tuer. C'est le moment où les parents arrivent, comme d'habitude, évidemment, trop tard. On est dans le 15 ans et les 70, ses parents ne sont jamais là. Ils arrivent un petit peu trop tard, ils démasquent le tueur, et là, on se rend compte que c'est un gamin de 8 ans qui a une tête d'ange, quoi. Donc, évidemment, le premier choc, il est là. C'est évidemment cet écart entre la monstruosité des actes commis et, en même temps, le visage innocent de l'enfant. Bon. Ce qui est passionnant, c'est que Carpenter, on voit bien, avec ces deux séquences-là, il fait le trajet inverse que font la plupart des cinéastes qui s'intéressent à la question du monstre ou de l'individu monstrueux ou de la créature, etc. Tous ces cinéastes, qu'est-ce qu'ils font ? Que ce soit James West, que ce soit Jack Arnall, dont on l'a vu, etc. Ils partent toujours de loin. On va dire que de loin, c'est-à-dire quoi ? Du monstre, ce que de loin on considère comme étant un monstre qui commet des actes terribles, etc. Et au fur et à mesure, le film, mais aussi bien du point de vue de la mise en scène que parfois du scénario, consiste à s'approcher de ce monstre-là pour aller capter un regard, on dirait des circonstances atténuantes, des raisons, à l'humaniser, etc. Ce qui fait que normalement, dans les films dont je vous parlais tout à l'heure, des films plutôt progressistes, on a un monstre au début, on a un pauvre gars à la fin, grosso modo. On a quelqu'un qui nous fait très très peur au début, on a une victime au bout d'une heure et demie. C'est un grand trajet, c'est une grande opération plutôt, d'humanisation, évidemment, du monstre. C'est ça le travail du rapport du cinéma hollywoodien souvent le plus intéressant à la figure du monstre. C'est ce qu'ils font tous. Regardez l'évolution des zombies dans les films de Romero. Romero, en 68, ils ne sont pas très avenants, ces zombies, ils mangent même des insectes d'ailleurs. Et en 2005, alors là, c'est devenu, chacun prend son territoire, il y a Big Daddy, il y a les outils, il pense à plein de choses, ils ont presque une conscience politique qui est en train d'apparaître, ce qui est phénoménal, alors que nous, on en serait de plus en plus dénués. Donc, non seulement Romero va vers une humanisation des zombies, mais presque, il y a une forme d'inversion entre nous et les autres. Les autres sont presque plus désirables au bout d'un moment, physiquement, je ne sais pas, plus désirables que nous. Dans le cas de Carpenter, on a un travail qui est exactement inverse. C'est-à-dire qu'il part du summum de l'humanité, le petit bout de chou sympathique, tête d'ange, Halloween, trick or treat, etc. Et peu à peu, il va le déshumaniser. Ça veut dire qu'il part d'une figure qui est une figure totalement humaine pour conduire, amener à quelque chose qui est de l'ordre du monstrueux. Ça, c'est un cas totalement, c'est un cas d'école à l'époque. C'est le seul à faire ça. Pourquoi ? Et là, à mon avis, ça me semble passionnant. Ce qui intéresse évidemment Carpenter, et vous avez tous vu Halloween, vous savez combien plus le film progresse, plus le Michael Mayer, ce petit gamin de 8 ans, devient, alors il est de moins en moins visible, il va mettre un masque à un moment. C'est une façon évidemment de couper le masque. La première chose qu'il nous définit en tant qu'humain, c'est le regard et c'est le visage. Ça, je vous renvoie, il y a beaucoup de textes, de livres évidemment là-dessus. S'il n'y a plus de visage, s'il n'y a plus de regard, il n'y a plus d'humanité. Ce n'est pas le reste de notre corps qui nous fait humain. C'est exactement cette capacité à pouvoir, on pourrait dire, regarder l'autre, à produire une forme d'interlocution, si vous voulez. Évidemment, dans le processus de déshumanisation progressif de Carpenter, on va passer par cette phase du masque. Le masque, il est très important parce que c'est le moment où on coupe, on ne pourra même plus croiser le regard de Michael Mayers. Donc, on déshumanise, on enlève l'humanité de ce personnage pour en faire de plus en plus une figure abstraite et tellement abstrait qu'il est partout, il se déplace extrêmement bizarrement. Le fantastique dans Halloween, il ne vient pas du fait que ça se passe pendant Halloween, il vient du fait que les déplacements de Michael Mayers, son ubiquité, si vous voulez, sa façon de prendre en charge le plan, au moment, n'est plus logique si on est sur un terrain réaliste. Le fantastique, il est dans la mise en scène dans Halloween, pas du tout, évidemment, sur la nature irrationnelle des événements qui sont montrés. Je veux dire, n'importe qui d'autre a pu faire de Halloween un film totalement réaliste. Donc, il le déshumanise, il en fait une figure monstrueuse, mais je ne serais pas totalement exact si je disais ça, parce que ce qui intéresse Carpenter, c'est d'aller de l'humanité à l'abstraction absolue. La grande figure du cinéma de Carpenter, quand on pense à John Carpenter, à quoi on pense ? On pense à des masses d'assaignants invisibles dans Asso, aucun visage n'émerge. On pense, évidemment, à un brouillard fluorescent qui attaque une petite ville côtière. On pense à une chose. Alors là, The Thing, c'est le... Voilà, vous avez tous vu The Thing, c'est-à-dire que l'incapacité, ce qui est génial, je pense à ça, mais parce que je n'aurais pas le temps de vous passer un extrait de The Thing, je ne sais pas. Ce qui est génial dans The Thing, c'est la combinaison dans le film entre un extrait, on pourrait dire un excès d'organique, ça dégueule l'organique partout dans The Thing jusqu'à la nausée, accouplée à un maximum d'abstraction. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de voir des transformations physiques, organiques de la chose, monstrueusement, physiquement monstrueuses, et en même temps, à aucun moment, on n'est capable de l'identifier. C'est-à-dire qu'on est au summum, on pourrait dire, du mal à la fois abstrait et organique en même temps. Ça, pour moi, c'est une idée géniale, évidemment. Et plus la chose est monstrueuse, moins on arrive à localiser, à comprendre, évidemment, ce qu'elle est. Et donc, ce qui intéresse Carpenter, c'est la façon dont, peu à peu, on va vers une forme de monstrueux abstrait, si vous voulez, et le monstrueux abstrait l'intéresse. Pourquoi Carpenter ? Parce que c'est quelqu'un, je vous le disais tout à l'heure, métaphysique politique, mais c'est que c'est quelqu'un qui croit intimement à l'existence du mal. Alors, c'est pour ça que, quand on s'intéresse à la question du monstrueux, on a souvent tendance à penser, me semble-t-il, on a souvent tendance à penser, on pourrait dire, l'humain est le monstre, soi est le monstre, en oubliant souvent un troisième terme, on pourrait dire, qu'est la question du mal. Carpenter, lui, il a découplé le monstre du mal. Le monstre, en fait, le monstrueux, le monstre, et ça qui est intéressant au fur et à mesure des films de Carpenter, on se rend compte que ça ne l'intéresse pas du tout. Ce qui l'intéresse, c'est le mal. Comment créer, à un moment donné, une figure ? Alors, ça peut être des enfants qui sont tous des petits clones dans le village des dadés, évidemment. Vous connaissez toutes les différentes figures du mal chez Carpenter qui se remarquent tous par leur dimension totalement abstraite. Ce qui intéresse Carpenter, c'est d'isoler, on pourrait dire, le processus du mal. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui va passer par le monstrueux, mais en fait, il s'en fout complètement du monstrueux Carpenter. Complètement, puisque pour lui, le monstre n'est pas une métaphore de quelque chose. C'est le contraire de Georges Romero, Carpenter. Il ne nous montre pas un zombie ou un enfant pour nous dire, regardez ce que ça signifie. Regardez comment on en est arrivé là. Ce qu'il vise à chaque fois, c'est d'isoler presque le processus du mal à l'état pur. Et d'ailleurs, il y aura de grands dialogues du docteur Lomis, joué par Donald Pizance dans le film, qui explique à plusieurs reprises qu'on lui demande mais parlez-nous un peu de ce type, vous avez l'air d'avoir très très peur de ce pauvre gamin ou de cet adolescent qui a priori est peut-être juste un petit peu fou, si on l'enferme, tout ira bien. Et l'autre lui dit non, vous ne comprenez pas, vous parlez du monstre alors que moi, je vous parle du mal à l'état pur. Il a les yeux du diable. Ça, c'est intéressant parce que Carpenter met en scène cette espèce d'écart, si vous voulez, entre le monstrueux et le mal. Ce qui est une chose, il faut quand même le rappeler qui dans les années 70 est très particulière. Dans les années 70, je vous le disais tout à l'heure, les cinéastes américains se servent du monstrueux comme d'une gigantesque bétaphore, si vous voulez, d'une relecture de l'histoire. Le grand refoulé. Alors d'ailleurs, le monstrueux, ça peut être à la fois, ça peut être le hippie, ça peut être le noir, ça peut être l'indien, ça peut être les minorités, deviennent, si vous voulez, dans le cinéma américain des années 70, la raison pour laquelle on fait émerger des monstres. Parce qu'on a envie de parler, de telle ou telle minorité, etc. Et donc le retour du monstres, c'est le retour du refoulé et c'est le retour des minorités qui, rappelons-le, dans le cinéma hollywoodien classique, n'avaient pas trop le droit au cadre et qui dans les années 70 le prennent d'assaut, évidemment, littéralement. Les zombies étant une des plus belles figures, évidemment, du cinéma de George Romero. Alors cela dit qu'on retrouve la première fois dans Ré pulsion de Polanski en 65, lorsqu'on voit ces personnages qui sont envahis par des bras de part et d'autre du cadre, ce qui est vraiment le grand mouvement, si vous voulez, du cinéma américain de l'époque, cette idée que d'un seul coup le monstrueux va venir bouffer le cadre et ceux qui étaient dans le cadre jusque-là vont tous en sortir. Alors que dans le cinéma américain classique, la bestiole, la tarantule, la carotte géante, enfin tout ce qu'on veut, le monstre classique du cinéma hollywoodien, il arrive dans le cadre pour quoi faire ? En gros, pour en être délogé à la fin et on respire quand à la fin le monstre n'est plus dans le cadre. D'ailleurs, j'ai peu de temps mais je ne peux pas ne pas dire ça parce que j'y pense là. Vous connaissez peut-être un critique de cinéma qui s'appelait Serge Danais et Serge Danais il avait écrit un texte absolument génial parce qu'en fait à propos des dents de la mer moi j'adore ce texte des dents de la mer de la Miss Spielberg et il disait alors bon, il n'aimait pas trop le film il avait revu le film à l'occasion de sa diffusion à la télévision en France en 82 il me semble il n'aimait pas trop le film mais peu importe et il disait mais finalement si on considère que le requin dans les dents de la mer c'est un monstre il fait figure il disait à quoi ça sert le monstre il avait cette très belle expression il disait le monstre dans le cinéma à léhoudien beaucoup américain mais pas uniquement ça sert à fabriquer un collectif de trouilles autrement dit et d'ailleurs c'est pas utile que pour le cinéma entre parenthèses je la referme mais bon ça sert à quoi ça veut dire que quand une société quand un monde commence un peu à se lézarder quand il y a des différents quand le fameux melting pot américain commence à se lézarder quand il y a des différences qui apparaissent entre les uns et les autres et qui mettent en péril on pourrait dire le pacte unitaire ou le pacte national on balance un monstre et pourquoi à quoi ça sert bah oui c'est sûr que la différence politique que je peux avoir avec certains d'entre vous ici qu'est-ce que c'est par rapport évidemment à une araignée de 50 mètres de haut qui me balance un liquide acide vous voyez ce que je veux dire bon on parlera politique un peu après par contre on va d'abord s'occuper de la bestiole parce que l'enjeu évidemment n'est pas le même autrement dit il y a toujours une dimension politique évidemment dans le monstre c'est que le monstre arrive toujours non pas au sens c'est comme le prestigitateur peu importe ce qu'il est en train de dire ce qui compte c'est le mouchoir qu'il est en train d'agiter le discours c'est le monstre et ça on s'en moque le mouchoir qu'il est en train d'agiter c'est à quoi ça sert de balancer un monstre à un moment à quoi il sert dans l'économie si vous voulez du film et le monstre il sert à ça qui sert à ressouder artificiellement un collectif qui est menacé d'implosion voilà en gros c'est ça c'est fait que dans tous les grands moments où l'Amérique se divise on lui balance des monstres parce qu'évidemment on va tous se mettre d'accord pour lutter contre un monstre alors que sans monstre les différences vont apparaître et éventuellement implosion de l'unité etc donc le monstre a une fonction politique puisqu'il sert le fameux collectif de trouilles dont parlait d'Annais c'est ça c'est le monstre et la peur d'ailleurs la peur c'est toujours une façon de ressouder artificiellement des gens entre eux et ce qui est intéressant là je referme la parenthèse parce que c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir évidemment en tête ce qui est intéressant avec Carpenter et je terminerai là dessus parce qu'il faut qu'on se parle un petit peu c'est que c'est quelqu'un qui a toujours cru pour le coup véritablement au mal mais qui n'a jamais rabattu la question du mal à la question du monstre c'est quelqu'un dans les années 70 c'est pas très populaire quand on y pense quand on voit les films de Carpenter à quoi ça lui sert lui le monstre ça lui sert pas à ressouder le collectif souvenez-vous je sais pas fin de et parfois des films formidables le dernier plan des monstres attaquent la ville de Gordon Douglas Zem par exemple on a le scientifique le curé le journaliste la ménagère tous sur la même ligne avec des bazookas et qui fêtent l'explosion de la bestiole ça c'est pas du ressoudage de la ressoudure artificielle il n'y a pas mieux alors que les deux se détestaient une heure et demie avant ils n'étaient pas d'accord ils n'avaient pas les mêmes visions des choses hop araignée c'est bon à la fin c'est réglé ils sont contents ce qui est intéressant avec Carpenter c'est que lui il arrive donc à un moment où il ne s'est pas du tout on pourrait dire à la mode cette façon de découpler le mal du monstrueux mais il a toujours visé en fait il a toujours essayé le monstre on pourrait dire enfin le monstre je ne voudrais pas dire ça la figure du mal que tous ces films fabriquent the shape d'ailleurs on appelle au bout d'un moment Michael Mayer the shape on ne l'appelle même plus Michael Mayer s'il n'a plus de nom il est devenu un contour une idée une forme quelque chose d'abstrait une idée vraiment une idée si vous voulez c'est qu'au fond le mal chez lui lui sert non pas à ressouder un collectif comme c'est le cas dans le cinéma hollywoodien classique avec des monstres un peu réactionnaires si vous voulez usage réactionnaire du monstre hollywoodien c'est ça fabriquer un collectif de trouilles alors que dans le cadre de John Carpenter ce qui est passionnant c'est que c'est la façon dont on va réagir à ce monstre qui l'emportera toujours parce que pour Carpenter le mal l'emportera toujours confère la fin de The Thing je ne vais pas vous la montrer mais vous vous souvenez le corridor je viens de dire contre Roussel et son collègue dans le corridor ils se retrouvent tous les deux la base entière a été détruite on croit que la chose a été détruite et puis vous connaissez l'histoire l'un des deux personnages il discute on se dit qui est la chose là-dedans l'un des deux personnages a une haleine une vapeur d'eau qui se condense et l'autre pas autrement dit les deux ne sont pas les mêmes après chacun peut choisir Carpenter c'est beaucoup amusé avec ça on pourrait en rediscuter mais le plus important en fait c'est même pas ça c'est le fait qu'on a deux humains qui ne respirent pas de la même façon donc il y en a un qui ne l'est déjà plus ça c'est sûr après d'où ça tuer savoir qui c'est c'est l'arrivée évidemment de la petite musique des trois notes des New Morricone qui signifie le travail de la chose c'est à dire que calme les deux sont en train de se parler les trois notes de Morricone et là on sait que le mal l'a emporté autrement dit la fin de The Six c'est le sursis d'une humanité qui est foutu et tout le cinéma de Carpenter qui est un cinéma extrêmement pessimiste globalement je veux dire à part quelques films un peu plus optimistes et encore comme Jack Burton ou par moments Starman le cinéma de Carpenter c'est un cinéma qui est plutôt pessimiste il a toujours filmé ça c'est la victoire du mal pourquoi ? parce que l'homme n'est pas capable de résister à ça ce qui fait que lui à quoi sert le monstre dans le cinéma de Carpenter et le mal c'est à tester on pourrait dire l'humanité des personnages pas à ressouder du collectif pas à se servir du monstre comme une métaphore d'un discours politique ça a vraiment une fonction métaphysique et comme vous voyez dans les films de Carpenter dès que le mal apparaît il vise tout de suite le collectif humain comment on s'organise dans Print des ténèbres dans Asso qui est avec qui en gros c'est à peu près la fonction du monstre dans les films de Carpenter je vous avais totalement assommé donc on arrête là mais vous allez prendre le micro puis dire des choses monstrueuses ou pas c'est ce que vous voulez je sais pas combien de temps il nous reste en fait on va juste avoir 5 minutes donc on va prendre une petite question donc si vous avez une question très rapidement avant de clôturer cette c'est vrai que c'est dommage décourter mais ouais juste pour revenir sur la fin de The Thing il y a quelque chose qui m'a j'étais sûr non j'étais sûr allez-y qui m'a toujours un peu tarabiscoté c'est que j'ai même l'impression que le mal est désiré à la fin de The Thing parce qu'ils sont tous les deux comme dans cette situation absurde où normalement ils pensent avoir vaincu le mal ils se retrouvent tous les deux attendent que le feu s'éteigne et que la mort les emporte de manière naturelle et que contre cette absurdité de mourir de mort naturelle et d'attendre la mort bêtement on a l'impression au moins que dans le regard d'un des deux le mal est désiré au moins pour relancer quelque chose pour relancer la vie que la vie ait un sens jusqu'au bout plutôt que de se laisser emporter par la mort je sais pas si vous partagez je suis d'accord avec vous alors je l'ai pas dit totalement parce que je voulais pas non plus raconter mais en fait c'est le The Thing je pense que je sais pas qui a déjà vu The Thing parmi vous ah bah voilà et c'est qu'en fait je pense que ce que travaille Carpenter dans la mesure où en fait plus on combat la chose plus elle grossit parce que si on regarde le film très concrètement plus on combat le mal plus il contamine et il prospère il y a de la part de Carpenter un truc qui me semble très profond chez lui mais même humainement c'est une forme d'épuisement face à ça voilà je pense qu'à la fin ce que vous appelez l'épuisement le renoncement c'est ça à la fin il dit bon allez fuck off quoi il y a un peu ça chez lui et contre Roussel Marc Reddy c'est vraiment un personnage carpenterien typique enfin qu'on fère la fin d'Escape from LA ou la fin d'Escape from New York etc il y a ou dans un moment où le personnage dit ou ne dit pas mais en tout cas la façon dont il se comporte signifie est-ce que finalement l'humanité vaut le coup qu'on se batte pour elle et Carpenter il répond toujours non en général ouais sur The Thing encore sur la fin sur la laine oui bonsoir moi ma question c'est comme j'aime énormément les films de monstres alors qu'ils soient bons ou mauvais moi je m'en fous qu'il y ait une métaphore derrière ou quoi c'est à l'heure actuelle aujourd'hui je me rends compte que c'est un film qui a c'est un genre qui a quand même complètement disparu sauf sur Energy 12 et les Giant Octopus et tout ça les gros calamars et tout et hormis finalement récemment The Host qui traitait qui est un film coréen et qui traitait finalement de la guerre en Irak sur le symbole est-ce que vous auriez une idée d'une nouvelle approche qu'il y aurait sur le monstre à l'heure actuelle parce que finalement les bons films ils datent des années 80 un peu 90 mais c'est Carpenter c'est Romero 70 écoutez d'abord Georges Romero continue voilà vous allez me dire c'est pas les calamars de D8 mais bon il continue Georges Romero non mais je pense que vous avez raison bien sûr qu'on a quasiment le problème non mais il y a deux choses il y a deux choses qu'il faut dire alors vous me citez The Host je suis d'accord moi je vous aurais cité Cloverfield qui me semblait un usage très particulier d'ailleurs je pense que le défaut du film c'est le monstre précisément ce qui aurait été génial me semble-t-il c'est d'enlever les plans du lézard géant là il s'était très très fort bon mais il y a Cloverfield mais je pense que ce qui tue me semble-t-il enfin un des grands problèmes parce qu'il y a beaucoup de films Peplum la John Carter ces trucs-là etc pour moi c'est un autre débat mais la question du monstre est aussi indissociable de la question du numérique c'est-à-dire que comment croire parce que alors ça on est reparti sur autre chose j'aurais pu vous parler d'Alien par exemple pour que le monstre fonctionne dans son rapport extrêmement primitif mais instinctif même à l'horreur c'est-à-dire la peur d'être touché d'être avalé d'être pénétré comme dans Alien Alien vous connaissez toute l'histoire de la créature d'Alien je veux dire elle produit chez les personnages masculins des enfantements et elle pénètre les hommes elle fait accoucher les hommes enfin il y a une espèce de grand cauchemar sexuel d'Alien qui est très important mais bon pourquoi ça marche Alien enfin ça marche jusqu'à Genet pardon pourquoi ça marche parce que il y a la croyance y compris là chez Jack Arnold c'est pour ça que c'est très important il y a la croyance à un moment donné à la coprésence des corps de l'humain et du monstre c'est-à-dire que le cinéma de la peur et le monstrueux à mon avis ne peut fonctionner je veux dire dès lors qu'on croit que le monstre et les humains si vous voulez ou ses victimes peu importe ont à un moment dans l'occurrence celui du tournage partagé le cadre si cette croyance-là elle est rompue c'est fini c'est-à-dire que on peut montrer des centaines de monstres numériques qui cavalent on le sent on n'est pas complètement notre regard il repère l'écran bleu il sait qu'il n'y a pas eu cette coprésence-là ce qui fait que pour moi la question que vous posez ça serait plutôt est-ce que l'horreur numérique c'est pas un oxymore quoi c'est-à-dire que est-ce qu'il y a de l'horreur numérique possible voilà pour moi la vraie question elle est là alors après à l'ancienne vous pouvez toujours récupérer avoir des films à petit budget pourquoi pas avec des monstres pas forcément très bien foutus mais sans que ça tombe dans le ridicule moi je pense que le grand problème du monstre dans cette tradition dont vous parliez ou des années 30 40 50 60 son vrai coup d'arrêt c'est évidemment l'arrivée du numérique massivement en gros à la fin des années 80 c'est que et d'ailleurs je dis ça sur Jean-Pierre Genet le pauvre je m'en fous c'est pas le problème Jean-Pierre Genet c'est qu'il y a quelque chose évidemment lorsqu'il tourne à l'alien de la résurrection vous avez peut-être tous vu l'alien de la résurrection et pourtant il y avait déjà quelques aliens numériques dans le film David Fincher dans le 3 mais il y a quelque chose qu'il ne comprend pas c'est cette coprésence là c'est que dès lors que l'alien devient numérique ils peuvent être 12 500 la peur ne fonctionne plus parce que la peur elle est fondée me semble-t-il sur ce pacte de croyance ce qui fait qu'on préfère à toujours un monstre dont on sait qu'il est en carton-pâte mais qu'il était vraiment face à l'acteur au moment du tournage plutôt qu'un super monstre numérique extrêmement réaliste mais dont on sait même de façon intuitive mais je dirais presque presque cérébrale qu'il n'a pas partagé l'espace et le décor avec l'acteur mais c'est pareil pour les films catastrophes après c'est un autre débat mais je pense que le numérique et d'ailleurs ça des gens comme Joe Dante vous le direz des gens qui ont beaucoup employé des maquilleurs des créateurs de monstres les Rick Baker etc. et Joe Dante vous le dit il est catastrophé de voir combien cette profession à Hollywood il en reste 3-4 quelques stars si vous voulez grosso modo mais cette profession a disparu parce qu'aujourd'hui ça coûte moins cher de fabriquer un monstre en pixels que de faire travailler une équipe technique sur un monstre en caoutchouc etc. donc je pense que c'est vraiment lié à la question si vous voulez du numérique parce que on sait très très bien que le spectateur n'attend pas un monstre encore plus effrayant toutes les questions de mise en scène vous avez bien le film de Carpenter Carpenter il peut vous foutre une trouille phénoménale avec 4 plans et un bosquet qu'on fait à Halloween la question c'est pas on pourrait presque dire l'escalade dans le monstrueux absolument pas c'est quelque chose de beaucoup plus simple que ça à mon avis et bien on va s'arrêter ici merci beaucoup à Jean-Bercy de Storé merci à vous tous merci beaucoup bonne soirée merci à vous Merci.